Bienvenue dans un numéro d'émission de prolongation. Alors, vous savez, c'est le Sénégal qui va jouer contre l'Équateur. C'est un match qui est très content de moi. C'est un homme qui est très content de me dire que c'est mon consultant maison, Dembo Varro. Dembo, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Tu es confiante? Ah oui, un peu. Alors donc voilà, vous savez, il est 29 novembre 2020. 29 novembre 2022, deux ans sous terre. Pape Bouba Diop est venu à Adina Bataille. Il est tombé au 29 novembre 2022. Troisième match au Sénégal. Il est un match qui est un match. Donc, ce match, je peux dire, va lui motiver les joueurs. Parce que, Pape Bouba Diop est un joueur qui est un joueur de la Coupe du Monde. Ici, au Sénégal, Dembo. Wow, Pape Bouba, au-delà de la Coupe du Monde, c'est un joueur qui était vraiment apprécié de tout le monde. C'est un joueur qui a un talent. Il a un peu de l'argent qui a un comportement. C'était vraiment un comportement qui a un peu de mal. Vous savez, l'entraîneur, il rêve d'avoir ce genre de joueur. Il est un peu et il ne fait pas de vagues. Et puis, il n'a pas de vagues. Il est un beau bébé. Il a un grand joueur, mais il ne peut pas de football. Et puis, il a un joueur. Parce que, quand on a commencé la Coupe d'Afrique 2002, Pape Bouba n'était pas tutulaire. Pape Sarr était tutulaire dans le militaire. Mais avec la fougue, avec l'environnement, il a eu ce qu'il faut dans la compétition. Parce que la compétition internationale, la fougoutec championnat, la compétition internationale, c'est 7 matchs-là. Donc, il faut savoir qu'au-delà du talent, l'état d'esprit est bas sur le terrain. Donc, l'esprit, le Pape Bouba a monté. L'esprit, dès qu'il s'est entré sur le terrain, il ne s'est rien. C'est ce qu'il a fait pour prendre place dans l'équipe. C'est incontournable après la génération 2002, la fin de la Coupe d'Afrique, la demi-finale et la finale, et la Coupe du monde. La Coupe du monde est un meilleur sénégalais, mais un des meilleurs joueurs de cette Coupe du monde-là. Parce qu'un militaire qui a 3 buts dans la Coupe du monde, c'est extrêmement rare. Le Pape Bouba Diop a fait ça. Et donc, ça a l'air dans l'histoire du football sénégalais, mais l'a l'air dans l'histoire mondiale. C'est un signe, le fait que le 29, nous devons jouer contre l'équateur, le match de l'équateur. Pourquoi c'est un signe ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être pensé, mais pour moi, le Pape Bouba a contribué à la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire ? Dans l'esprit où j'ai insufflé, il y a une jouerie. C'est-à-dire Bamba Diop. Bamba Diop, il avait pratiquement, je pense, un an, que le Pape Bouba Diop a fait la Coupe d'Afrique. Mais c'est lui qui a initié la danse que le Pape Bouba Diop a fait dans le monde. C'est une danse qui a fait dans la Coupe d'Afrique. Et il l'a fait en quart de finale. C'est-à-dire que la veille, c'est la magie des réseaux sociaux. Il a fait certaines vidéos, certaines vidéos, il a vu le jubilé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il a voulu jubiler. C'est-à-dire qu'il a voulu jubiler. Le jour où il a voulu, qui a voulu jubiler, c'est-à-dire qu'il a initié cette danse-là. Quand le gars a fait ça, il a fait ça. Il a fait une affaire de la monnaie. Il a fait rapprocher l'équipe. Il a fait le coup de son père Bouba Diop. Il a fait un ancien joueur. Parce que juste après, j'ai entendu Henri Kamara faire une sorte. Il a eu l'émotion. 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 C'est pareil avec Abiy Bey. Il a dit la même chose. Il a dit que le gars qui a fait ça. Il a eu l'émotion. Il a eu l'émotion. Il a eu l'émotion. Il a eu l'émotion. Il a eu l'émotion beaucoup plus tôt. Il a eu l'émotion. 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 C'est une amie. Ce qui veut dire que S'il est l'émotion. Le numéro 19 de Pape Bouba Diop. Il a toujours eu chance. Parce qu'en 2018, il a été l'émotion, Il a eu l'émotion. Il a eu l'émotion. contre Qatar, Fahmare Diédiou et j'espère que ça va nous porter encore chance contre l'Équateur. En tout cas, il sera à jamais gravé dans nos cœurs, qui nous a dit qu'il est allé à l'économie. Donc voilà, Demba sait que le match est un match qui a été fait aujourd'hui, win ou die. Gagne ou non ? Qu'est-ce que tu sais de l'Équateur ? Équateur est une équipe très bonne. Une équipe très bonne parce que il a été en deux premiers matchs contre Qatar qui trente premières minutes qui n'auraient pas le Qatar. Et nous devons dire qu'ils peuvent être contre Qatar. Contre Pays-Bas, on a vu un instant que nous devons dire qu'ils renversaient Pays-Bas. Pays-Bas n'ont pas de Pays-Bas, mais ils continuent à dire qu'ils sont à Pays-Bas, ils ont une cote d'arrêt. Donc c'est une équipe athlétique parce que pratiquement toutes les équipes sud-américaines sont athlétiques. Mais au-delà de la qualité athlétique, ils ont une qualité technique. C'est une joueur qui n'a pas de football. C'est pareil, il n'y a pas de tour. Et puis, si vous voyez, c'est une équipe qui a un mélange entre deux jeunes. Vous savez, en 2019, ils ont eu un demi-finale Coupe du Monde U20, ils ont eu un joueur. Ils ont eu un paï, comme NR Valencia. Il a plus de 30 ans, il a marqué les trois buts de l'Équateur, le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et il a 33 ans. Donc, il a un mélange entre de très bons jeunes. C'est un excellent défenseur central. Il a pris l'estupiane, c'est une belle balle. Il a pris l'arrière-gauche. C'est un très bon joueur. Il a eu un joueur. Il n'y a rien. C'est un très bon passeur. Donc, ce qui fait que c'est une très bonne équipe. Et si vous regardez, en 2022, ils ont joué 15 matchs. Dans 15 matchs, ils ont joué contre le Paraguay. Et pourtant, ils ont joué contre le Brésil, ils ont joué match nul. Ils ont joué contre l'Argentine, ils ont joué contre le Pays-Bas, ils ont joué match nul. Ils ont également joué contre deux équipes africaines. Ils ont joué au Nigeria du Cap Vert. Ils ont joué tous les 1-0. C'est une équipe qui prend peu de buts et qui s'est vraiment rigoureux. Donc, ce qui veut dire que c'est une très bonne équipe. Mais tiens, ce que tu dis, c'est que je ne peux pas respecter l'équipe. Tu peux respecter l'équipe, c'est une bonne équipe. Parce que si vous êtes venu au Coupe du Monde, vous le respectez. Mais c'est vrai, moi, quand j'ai joué deux finales de la Coupe d'Afrique, j'ai gagné l'un de la Coupe du Monde, j'ai gagné l'un de la Coupe du Monde. C'est une bonne équipe. Si on joue sur notre vraie valeur, si on joue très bien, vous le respectez ? Nous le respectez, espérons. Tout d'abord, nous le respectez pour pouvoir espérer la qualification. Donc, si on est dans l'équipe, c'est l'équipe de l'ALU-SYC. Au Sénégal, vous avez dit que l'ALU-SYC n'est pas l'équipe. C'est notre équipe. C'est notre équipe. Donc, voilà, nous avons vu que le système qui s'est défendu contre le Qatar, c'est le système du Sénégalais. Le joueur aussi, voilà, songements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équipe. Vous avez dit que le système est indélué ou le joueur est indélué ? Le joueur est indélué, autant pour moi. Bon, parce qu'il y a le même système 4-4-2, je ne pense pas. Parce que peut-être que le système est indélué, et que le joueur est indélué, et le fait qu'il ne veut pas gagner, 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 coup de coup de coup. Je pense que, si on a dit, c'est que je pense que je remodèle tout le temps, jouer en 4-2-3-1. Donc, quatre défenseurs, deux milliers défensifs, et trois, ils sont indélués, ils sont indélués, attaquants de pointe. Et je pense que, si il y a un changement par rapport à ce qui a démarré, c'est qu'il y a une autre chose qui a fait partie de l'Eliman Djaï, comme deuxième attaquant de l'Eliman Djaï, et que l'Eliman Djaï, il a mis le côté droit, et que la Coupe d'Afrique, il a eu deux matchs de football. Donc, il a mis le match contre l'Eliman Djaï, et il a mis le match contre l'Equateur. Eliman Djaï, tu as mis le match contre l'Equateur ? Oui, je pense peut-être que Dino Kou Duguel. Je pense un peu que Dino Kou Duguel, parce qu'il a une entreprise décisive. Mais avec Alou, on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'il aime partir avec ses certitudes. Mais comme on a dit, vraiment, au début, on a eu un impact, on a eu un impact, je pense que Dino Kou Duguel peut-être, et l'Eliman Djaï, comme deuxième attaquant, qui est de la femme, qui est de la femme, parce que pour nous, les deux premiers matchs, nous jouons, le joueur qui a le plus perdu de points, c'est Crépin. C'est Crépin, il n'a pas été bon à droite, il n'a pas été très bon à gauche. Et donc, je pense que, ce serait bien, pour Crépin, et pour l'équipe, il n'y a pas été très bon à droite, parce que tu peux revenir, il ne va pas être de deuxième mi-temps, parce que deuxième mi-temps, il peut revenir très frais. Il peut revenir frais. Et quand il vient frais, il peut apporter quelque chose. Donc, je pense peut-être, si je suis un peu de modifications, il ne va pas être. Alors, pour toi, pourquoi est-ce que la clé du match ? La clé du match en Coupe du Monde, surtout, c'est l'état d'esprit. Coupe du Monde, c'est vrai, tactique, il ne va pas faire des fois, c'est vrai, qui met, le but, le but gagner, et le but encaisser. Pour moi, c'est ça que la clé, tout le temps. Si tu regardes les matchs, les 7 ans, 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 c'est pas genre, les tactiques qui ont gagné, ou les techniques, ou les joueurs extraordinaires qui ont gagné, ou les affaires, non, c'est l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit, qui va faire le petit terrain. Pour moi, c'est agressif. Je l'ai dit à Kerog, c'est agressivité, c'est pas question, genre, défenseur, même attaquant, c'est agressif. Parce que, dès qu'il a été agressif, offensivement, il a vu le balle, il a fait un peu de traîner, il a fait un peu de tout. Si on a fait un peu de la défense, il a fait un peu de tout. Il a fait un peu de tout. Mais il a vu, il a fait un peu de tout. Il a fait un peu de tout. Faire mal à ton adversaire. Quand je dis faire mal, c'est dans le bon sens, pas gagne, mais pas genre, je ne vais pas le faire, mais qui le faire. Vous voyez, Uruguay, en 2010, Suarez, ce qu'il a fait, le balle, il a fait un balle, il a fait un goal, il a fait un joueur, pour le balle, il a fait un balle, il a fait un balle, il a fait un penalty, il a fait un penalty. Donc, ce qui veut dire, que le balle, c'est que le balle, il a fait un balle, il a fait un balle, c'est sa place. Il a fait un balle, alors, quel est ton pronostic, que tu m'as acheté? Mon pronostic, c'est que le Sénégal, c'est qu'il a gagné par deux buts d'Ekar, Inch'Allah. Par deux buts? Oui, 2-0, ou 3-1, ou je ne sais pas. En tout cas, tu as confiance, contre, sur la première match, contre les pays-bas, donc voilà, je suis à la télé, dans le salon, il a dit, non, ils gagnent, il ne va pas le titre, il ne va pas le dire. Donc voilà, mais, contre Qatar aussi, tu as confiance, on a gagné. Si tu as confiance, ça va être gagné, Inch'Allah. Tu sais, cette compétition, si elle arrive, c'est la même chose à pelariser, ou l'équipe sensationnelle, qui est en train, l'équipe, qui peut le faire. Si tu n'as jamais viendra, qu'elle n'a pas viendra, qu'elle t'aille en plus. Si elle t'aille en plus, Elle peut gagner. L'équateur, à partir d'ici, elle t'aillé. Elle t'aillé. Elle t'aillé. Elle t'aillé respecté. C'est parce que l'équipe est la meilleure équipe du monde. Les équipes sont la meilleure équipe du monde. Les gens qui vont les attaquer et contre-attaquer. Si on commence, parce que les deux n'avaient pas d'Amérique, il n'y a pas de confiance. Et pour le football, la confiance, c'est à 50% de chance pour pouvoir gagner ce que tu veux. Et on veut gagner et si on veut gagner, il faut avoir confiance. On veut gagner et c'est impératif. On doit gagner parce qu'on a un quart de finale. Si on a un quart de finale, on a un quart de finale. Donc voilà, pourquoi pas, c'est possible. Demba, l'émission tire à sa fin. Merci beaucoup. Merci Adi Arutou. C'était un plaisir de partager encore ce plateau avec toi. Le plaisir est partagé. Donc voilà, merci à vous chers internautes. Pour rappel, le Sénégal va jouer à l'équipe tout à 15h. Et après, nous allons venir ici. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je l'apprends ?